Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance pour la triangulaire Alors vous voyez, je fais de la place la table est vide en plus il y a une petite tâche de sauce tomate, je ne sais pas si ça se voit Alors j'ai déjà préparé ici les cartes des personnages dans lesquelles vous pouvez vous identifier vous et votre autre Alors j'ai choisi ce personnage là féminin que je préfère Il ne faut plus choisir le deuxième, peu importe J'adore en fait cette illustration, je préfère celle-ci Donc moi je vais considérer qu'ici ça sera vous Ce sera plus pratique pour moi, ici ça sera votre autre Ok, et donc pour la triangulaire Est-ce que je vais faire un grand tableau, est-ce que je l'ai dit ? Bref, je fais un grand tableau Et la triangulaire du coup l'énergie, la troisième énergie Donc probablement la personne de votre autre Que ce soit l'officiel, l'officieuse, peu importe Ce sera représenté par cette carte ici, cette deuxième énergie féminine Ok, donc ce que je vais faire, comme la dernière fois Je vais essayer d'en faire environ une par mois peut-être De triangulaire par rapport à, enfin le grand tableau Surtout par rapport à la triangulaire Donc je vais mettre les cartes ici À l'endroit Et je vais mélanger Et on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment On va dire qu'on va prendre la température de l'énergie Donc en mélangeant, on va voir On voit qu'on a l'homme ici tout de suite à la coupe Et on a la femme tout en bas Non mais ça c'est énorme Alors c'est que la coupe Mais vous voyez, lui il sort en premier Vous sortez là en dernier Et du coup, comme je coupe Je vous mets là comme ça Et j'allais dire, je vais vous chercher Donc là, je viens de couper Maintenant je vous cherche Oh, surprise Nous avons, vous et cet autre Qui sortez là tout de suite ensemble Et on va chercher du coup la triangulaire Et on va prendre les cartes qui l'entourent Normalement je prends comme ici, vous voyez Les cartes qui entourent une énergie Sauf qu'ici vous êtes sortis côte à côte C'est énormissime Alors donc, clairement Je pense que vous n'auriez pas pu être plus proche que ça On va prendre la carte ici qui entoure votre autre On a les cigognes Qui nous parlent de changement, d'évolution Donc en ce moment Votre autre a en tout cas le désir de voir évoluer une situation Ça peut même nous parler d'avoir l'envie de créer une famille Avec les cigognes ici C'est vraiment la carte de la famille Des changements, peut-être même des déménagements On est plus dans son passé aussi Mais bon, comme vous êtes sortis côte à côte C'est compliqué Donc peut-être que lui, pour vous, est dans votre passé Vous, vous êtes dans son futur Allez savoir Et si vous, à côté, dans votre futur, on a la lune La lune qui nous parle encore de zone d'ombre Pour l'instant, pour vous Ça nous parle peut-être même d'un petit côté anxiogène Dans votre énergie Peut-être qu'il y a une peur finalement sur le futur Parce que vous ne savez pas forcément ce qui se profile à l'horizon Sous justement ce manque de clarté Qui est induit par la lune La lune nous parle aussi d'intuition Et on voit d'ailleurs, regardez, c'est quand même magnifique Sur le front du personnage que j'ai choisi pour vous représenter On a une lune Donc, ouais, il y a cette notion de vision Et d'intuition Vous allez être à l'écoute pour moi de votre intuition Et regardez, c'est magnifique J'adore ce jeu Je ne sais pas si je l'ai dit d'ailleurs C'est le reflet de lune de Céliam et les villes Et dans les yeux, dans les pupilles du personnage On a des étoiles Je ne sais pas si vous verrez en fonction du focus Mais les illustrations sont juste magnifiques La notion d'intuition est renforcée en fait chez vous Parce que déjà c'est cette lune partout La lune, les étoiles Ici vous avez la lune à côté Mais on voit que voilà Il y a encore de l'appréhension en fait Sur ce futur Ensuite, avec cette énergie tierce Qu'est-ce qui l'entoure ? On a la croix ici Et l'enfant Donc plusieurs possibilités Dans le passé On a plutôt la croix Qui peut nous parler de... Il y a une notion de fardeau là Avec cette croix Donc de difficulté Donc peut-être qu'avec cette énergie tierce Votre autre Parce que ça aussi je vais considérer Que c'est l'énergie de votre autre Bien sûr Vous, votre énergie tierce de votre côté Je pense que Voilà Vous avez entre guillemets Une vision dessus Une visibilité Que l'énergie tierce de votre autre Pas forcément Donc peut-être que vous avez probablement Plus besoin de... Ben... Comment dire ? D'éclairage sur cette énergie là Donc je considère que c'est l'énergie de votre autre On voit quand même qu'avec la croix Peut-être qu'il y a eu des difficultés Peut-être que... En plus regardez Il y a des nuages ici Mais on voit le soleil qui se lève Donc... Peut-être la fin de difficultés On voit aussi qu'il y a une notion De destinée avec la croix Comme de se dire Ok c'était mon chemin Voilà Enfin c'était Parce que c'est dans son passé On voit quand même que cette énergie tierce Regarde vers l'avenir Là où vous et votre autre On a des personnages Qui regardent bien droit devant Elle regarde l'énergie tierce Elle regarde cet enfant Donc peut-être un enfant en commun Peut-être un enfant à venir Puisqu'ici c'est dans le futur Peut-être aussi une envie tout simplement De redémarrer une situation Quelque chose de nouveau Quelque chose sous un nouvel angle Et regardez au dos de Dek Complètement on a la faux Qui peut nous parler justement de coupure Ici de... De... D'une dispute Enfin quelque chose de vif Quelque chose de tranchant Quelque chose de soudain Euh... Attendez que je ne bug pas Je récupère d'abord Toutes les cartes autour Que... Ouais Je mélange Et là je replace Comme tout à l'heure Les cartes à l'endroit Parce que Pour ce grand tableau là Je vais les... Laisser les personnages révélés Tout de suite Allez on mélange un petit peu Oups Allez Hop Je ressens le besoin De bien 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 mélanger Oups On a encore la faux Qui vient nous faire coucou La faux avec les oiseaux derrière Au moment où elle est tombée Donc peut-être que ça nous parle De communication Des communications Qui ont pris fin Un petit peu précipitamment J'arrive pas à arrêter de mélanger Allez On coupe Et c'est encore vous à la coupe C'est énorme Bon ben voilà Vous voilà tout en haut du tableau Alors Je vais essayer de... Je verrai après Bon ben déjà On n'aura pas votre passé Même si au passé On voyait qu'il y avait l'homme Quand même pour vous Alors Là Est-ce que c'est cadré ? Ça a l'air J'ai cadré large J'ai l'impression qu'il y a... Ça c'est mon côté psychorigide Ouais Alors attendez Je vais essayer de mettre pause Parce que le cadrage Ça me plaît pas Ok j'essaie de zoomer un peu Et de recadrer On verra Alors du coup On a l'homme tout de suite aussi Juste en dessous de vous Donc c'est énorme Déjà dans le... On va dire la prise de température Au début Vous étiez à côté Là il ressort juste en dessous Avoir si peu de distance quand même C'est énorme Donc déjà on voit que vous êtes dans sa tête Vous êtes dans ses pensées Ici l'énergie tierce Volontairement je ne la place pas dans le tableau Je la place... Elle est hors cadre Donc je la place au milieu On verra un petit peu Ce qui est concerné Par rapport à cette énergie Et ça y est Je vais essayer d'accélérer un petit peu Parce que là du coup Ça m'intrigue Et j'ai hâte d'aller révéler tout ça Alors Et j'ai faim Pourquoi j'ai faim ? Voilà Moi j'essaie de regarder Bon on n'aura pas tout à fait Les dernières cartes en entier Mais c'est pas grave Voilà Et là Là Ici Et là On ira lire à la fin Est-ce qu'on est bon ? On est à peu près bon Au niveau cadre Et puis c'est parti Je n'en peux plus Allez On va commencer déjà Par le cadre de ce grand tableau Donc déjà On voit que vous êtes encore hyper proche Vous êtes juste au-dessus Donc Lui Pour lui Vous êtes dans ses pensées Pour vous La matière Par rapport à lui Est importante Il y a quelque chose ici On voit que vous êtes dans la maison du cavalier Donc vous avez envie d'avancer Vous avez envie de créer des choses D'aller Voilà De vous projeter On voit que par rapport à lui Il est dans la maison du bouquet Quand même Donc vous avez envie de vivre de jolies choses avec Dans la matière Mais voilà On verra Est-ce qu'on aura plus d'infos tout à l'heure Donc Pour faire le cadre On a Donc vous A gauche On a le livre Le bateau Et le chien Waouh Le chien qui est dans votre ligne Qui vient nous parler de fidélité De loyauté Donc dans votre lien Qui est quand même dans la maison de la bague Qui nous parle donc d'un engagement Donc d'un engagement Comment dire Il y a cette notion de loyauté Dans cet engagement Que vous avez tous les deux À travers ce lien On voit que dans votre cadre Donc c'est la structure L'environnement de votre lien De l'énergie en ce moment On va dire Ici on a le livre Dans la maison du cercueil Donc peut-être que Il y a un peu cette notion Où Dans votre histoire Vous avez l'impression que c'est la fin C'est comme ça que ça me parle Moi le livre Pour moi me parle de journal intime C'est une des possibilités Ça peut aussi bien sûr Nous parler de savoir De connaissances De secrets aussi Parfois Moi je la vois rarement Comme la carte des secrets Mais pourquoi pas En plus elle est dans la maison Des cercueils Donc il y a peut-être Justement des non-dits Qui ont donné lieu À une fin Mais ici on voit Que c'est quand même important Dans votre histoire Déjà c'est dans le cadre Et pour moi Il y a une notion De laisser aller Parce que regardez Sur ce livre Et c'est là qu'on voit Que tout est important En cartomancie Y compris l'image Regardez On a ces écrits Qui s'envolent Vous voyez Comme ce passé Qui s'efface Et cette carte Elle est dans la maison Des cercueils Donc peut-être Que vous pensez Que c'est terminé Ici on voit Que dans la maison De la lune On a le bâton Le vaisseau Qui nous parle D'éloignement De distance Ça peut nous parler aussi D'une vision Sur le long terme Mais ouais Il y a une envie Une volonté En tout cas d'avancer Malgré les tempêtes Ici qui peuvent chahuter Les vagues Qui peuvent chahuter Ce navire Malgré le manque De visibilité Encore une fois Avec la lune Voilà C'est ça C'est l'énergie De ce lien De cette guidance Aujourd'hui C'est on vogue Un peu On se laisse porter Et vous voyez Ce bateau Il y a juste La vague en dessous Elle est juste énorme Elle semble Le bateau Il semble tout petit Alors qu'on voit Que avec toutes ses voiles Et tout Il est costaud aussi Mais Ouais Il y a une notion De se laisser chahuter Ici Donc peut-être Par le côté émotionnel Trop d'émotion En ce moment Peut-être cette émotion Qui remonte A la surface Par rapport à votre histoire A votre fin On voit aussi Tout à l'heure Je vous disais Que c'était la carte des secrets Peut-être qu'il y a quelque chose Qui se révèle aussi C'est aussi ça D'ailleurs La carte de la lune Que vous aviez tout à l'heure A côté de vous La lune C'est aussi la révélation Quand par exemple Notamment On est en phase de pleine lune Même dans la nuit Il y a toujours Cette lumière Donc ça peut Parfois permettre De poser des Des compréhensions La lumière Sur cette part Intuitive Qu'on porte en nous Parfois Voilà Or phase de pleine lune On n'ose pas forcément Mettre des mots dessus Ou tout simplement Le voir Le reconnaître Mais Voilà Sous la lumière De la pleine lune Tout s'illumine Donc Ouais Peut-être quelque chose Qui se porte à votre conscience Finalement Quoi qu'il en soit On voit quand même Qu'avec le chien Ici Pour vous Il y a quand même Je ressens beaucoup De tendresse Beaucoup de douceur Entre vous Déjà vous êtes Plus proche que jamais Je pense que C'est magnifique Le peu de distance Qu'il y a entre vous Une autre configuration Qui aurait pu être aussi Très proche Et côte à côte Mais J'ai envie de vous dire C'est pareil Ici on en revient au même On note quand même Que l'énergie tierce Est sur la ligne de votre autre Quand même Assez loin Mais sur la même ligne Du coup On va voir maintenant On va devoir bousculer Un peu l'énergie tierce Parce qu'on va regarder Le centre du tirage On a le cavalier Je vous rappelle Que vous êtes Dans la maison du cavalier Le balai La faux Deux cartes piquantes Bien au milieu Et l'étoile Ça vient adoucir Un petit peu Le coeur De cette énergie On voit quand même Que ce qui vous préoccupe Ce qui vous tient à coeur Il y a encore Une notion d'avancement La carte du cavalier Est dans la maison des oiseaux Donc elle vient nous parler De communication Elle peut même nous parler Justement d'aller au contact Carrément De bouger Pour porter des nouvelles Ou alors De recevoir des nouvelles Mais En fonction De l'énergie Là moi Ça me parle plutôt De recevoir des nouvelles On voit que le balai Aussi appelé la verge Est dans la maison De l'enfant Donc ça peut parler Encore une fois De renouveau Besoin De balayer le passé Pour se laisser Aller finalement Vers un renouveau Encore une fois Associé quand même A la verge Enfin la verge Dans la maison de l'enfant Littéralement Puisque la verge Enfin le balai Du coup Il va falloir Se mettre d'accord Sur les noms Les gars Le balai Est aussi nommé la verge Et c'est aussi La carte de la sexualité Voilà où j'en venais Et du coup Forcément la carte De la sexualité Qui se retrouve Dans la maison de l'enfant On est encore Sur une énergie Qui peut donner lieu A une grossesse On n'oublie pas Qu'on a L'énergie Tiers Sa cheval Ici Donc on va voir Tout à l'heure Cette deuxième carte Mais on voit Que c'est quand même Important C'est dans le centre Donc peut-être Que il y a une grossesse Un enfant à naître Ici un enfant à venir Que du coup Votre autre a envie De balayer tout ça Alors ce serait pas Très joli Parce que Quand un enfant Un petit bout de chou Se prépare à venir Au monde Qui est déjà bien Compliqué Techniquement Celui-ci n'a rien demandé Quoique On est tous là Pour faire quelque chose Et tout est Entre guillemets Programmé En tout cas C'est ma vérité Donc si un petit bout de chou Pointe le petit bout de son nez C'est que voilà Il a des choses à faire Pour ce monde Quoi qu'il en soit Ici Il y a quand même Le balay Donc Une envie De nettoyer Ici on a quand même La faux juste à côté La faux nous parle encore De couper De trancher Et ça nous parle De disputes De conflits La faux qui est dans La maison des jardins Donc clairement Ça peut nous parler De couper le contact Couper le visuel Avec cette énergie Tiers La fausse La fausse C'est aussi un outil De récolte Donc associé Quand même Au cavalier Là on peut avoir Envie justement De monter au créneau Pour aller chercher Des discussions On veut de la communication Pour aussi récolter Après peut-être Pourquoi pas une coupure Ici quand même On termine Cette énergie centrale Avec l'étoile Qui est dans la maison De la montagne C'est juste énormissime C'est que Ici que ce soit Votre autre Vous Peut-être même Cette énergie tiers C'est concerné C'est que vous savez Que malgré les difficultés Comment dire Il y a toujours Cette croyance Cette foi Ici Je ressens beaucoup De bienveillance Dans l'énergie Il y a une confiance Absolue J'ai envie de dire Peut-être même Une confiance aveugle En votre destinée Malgré les difficultés En fait Malgré la lourdeur Malgré les obstacles Que vous pourriez Percevoir comme Un surmontable Parce qu'on est Vraiment dans l'énergie De la montagne Ici Donc Difficile et lourd Mais Il y a l'étoile dessus Donc il y a de l'espoir Tout le monde a de l'espoir En fait Dans cette situation C'est juste énorme Par curiosité On va révéler tout de suite Cette deuxième carte Sous l'énergie tierce Qui concerne l'énergie tierce Et On a L'hélice Encore une carte De la sexualité Alors Pour vous faire Le parallèle En tout cas Dans Dans ma vision Du le normand Il y a autant de façons De le lire Que de carton ancien Alors bien sûr Il y a des Comment dire Il y a des notions Qui Qui sont indéniables J'ai envie de dire Mais en tout cas Moi dans ma vision Dans ma lecture Du le normand La La verge Enfin le ballet Qui est aussi nommé La verge C'est la sexualité Je dirais Primitive C'est vraiment La part instinctive Bestiale En fait De l'humanité Les besoins C'est plus Les besoins Voilà on va dire Les besoins Primaires Et dans le lisse Là on est plus Dans la beauté De la chose La beauté De l'acte Les retrouvailles Voilà Les deux corps Enfin On n'est plus Dans les deux corps En fait là Là c'est les deux corps A gauche ici Et avec les lisses On est dans les deux âmes C'est un peu ça Que ça vient nous dire Les lisses Qui nous parlent aussi De sexualité On voit quand même Que ces deux cartes De sexualité Sont sur la ligne De votre autre On voit quand même Que comme je vous disais Tout à l'heure Cette énergie tierce Est sur la ligne De votre autre En plus elle est Dans son futur Très lointain Pour le coup Ouais Il y a Il y a une forme De dualité Pour votre autre En tout cas Par rapport à cette énergie Énergie tierce Qui du coup Il ne sait pas forcément Si c'est Un amour Un lien Purement sexuel Ou alors S'il y a autre chose Si vraiment Peut-être la sexualité Réveille autre chose On voit que les lisses Sont quand même Dans la maison des renards Du renard Donc Il essaye pour moi De comprendre Et ce que j'entends aussi En fait C'est qu'il essaye C'est qu'il essaye Quand même De raisonner ce lien Raisonner ce qui se passe Avec cette énergie tierce Il essaye de De trouver De justifier C'est vraiment comme ça C'est vraiment comme ça que j'entends Il essaye de justifier ce lien Cet amour Cette relation Avec cette énergie tierce En fait Parce que bon Voilà Les lisses Aussi beau soit-il Ici sont dans la maison Du renard Donc on se pose Question ici Sur les intentions De Soit de Soit de l'énergie tierce Par rapport à votre autre Soit de votre autre Par rapport à l'énergie tierce Voyez De toute façon C'est une guidance générale Donc voilà J'aborde plusieurs notions Quand je les vois Parce que Encore une fois C'est général Donc au plus Il y a d'infos Pour vous Au plus Vous pourrez Justement Vous laisser porter Pour que cette guidance Justement Puisse Vous aider A peut-être Tirer des compréhensions De votre situation Mais voilà Surtout ne forcez rien En prenant bien conscience Aussi Que tout Ne peut pas Forcément Vous parler Dans une guidance générale Même si parfois C'est rare Mais ça arrive On se sent concerné Du début à la fin Ça arrive Mais voilà N'oubliez pas S'il vous plaît Que c'est une guidance Générale Alors Maintenant Qu'est-ce qu'on va faire Tiens Bonne question On va aller voir De votre côté On va voir votre carré Et ça va être vite réglé Parce qu'on On n'a que deux cartes À révélées Parce que normalement Le carré Si vous voulez Normalement Je prends le carré neuf De chaque personnage Alors j'ai envie de vous dire Si vous aviez été là Voilà On aurait eu votre beau carré ici Là c'est pas le cas Donc on n'a pas du tout Vos pensées On n'a pas du tout Votre passé Donc là On va aller voir Au futur Ce qu'on voit quand même C'est que Vous êtes focus Là vous êtes concentré sur vous Il n'y a pas de Sur vous Et votre autre quand même Ou encore une fois Je reviens sur cette notion Où la matière Semble importante En ce moment Dans votre vie Ce qui se passe dans la matière Ou pas Ce que vous aimeriez Qu'il se passe justement Ici avec votre autre Dans la maison du bouquet Vous avez envie de vivre Vous avez envie de vivre de belles choses Dans le futur côté de cœur Dans la maison du trèfle Vous avez le cercueil Donc on en revient sur cette notion Et quand même C'est juste énormissime Parce que Les cartes viennent vous dire ici Que cette fin C'est une chance C'est une opportunité C'est écrit J'ai envie de dire Et vous avez quand même le livre Dans la maison du cercueil Donc cette fin était écrite Excusez-moi de le dire comme ça Parfois je sais que ça Ça peut ne pas faire plaisir Clairement Mais là Je ne peux pas vous dire autrement Ce cercueil Qui est dans la maison Du trèfle C'est une chance En fait Ça me fait penser à la notion De Je crois que c'est David Sabat Qui parlait dans une vidéo Il y a très longtemps Parce que Quand j'étais en recherche Justement De compréhension Il y avait une vidéo Je crois qui s'appelait Le trait d'union Justement La séparation Dans les liens sacrés C'est un trait d'union Donc ok Pose un trait On croit parfois que c'est fini Parfois c'est même Les trois petits points Les points de suspension Mais là Ça me parle comme ça C'était écrit finalement Dans le futur Dans la matière Juste à côté de votre hôte Regardez On a la clé La clé Qui se retrouve du coup Dans la maison de la faux Et encore une fois Ça renforce en fait Ça renforce cette idée Que la rupture Comment dire La fin Même si ça a été vif Même si ça a été tranché Ici Très soudainement On vous dit que c'est la clé Et je pense que votre autre aussi Le comprend Parce que Ça va aller très vite Finalement Ce truc Enfin très vite On en est déjà 23 minutes Mais ici Regardez Je vais enchaîner Sur le carré de votre autre Puisque vous en faites partie Il y a déjà Trois cartes révélées Avec vous Donc il ne manque plus Que ces deux là Donc je vais bifurquer Là dessus Mais pour votre autre aussi Cette fin est importante Vous êtes dans ses pensées À ce moment présent J'ai envie de vous dire Ouais Il ne pense qu'à vous Là littéralement Il ne pense même peut-être Qu'à venir vers vous Ou espérer Que vous veniez vers lui On voit aussi quand même Qu'il est dans la maison du bouquet Donc lui en ce moment Il est dans la légèreté Dans la joie de vivre Voilà Il prend la vie Comme elle vient Jour après jour On voit que peut-être Dans son futur proche Il prend conscience Qu'en fait Il va devoir couper Troncher Peut-être avec quelque chose Puisqu'ici On a la clé Qui est dans la maison de la faux On va voir au présent Maintenant Dans sa matière On a l'encre On a un travail Ici Votre autre est probablement Concentré sur sa vie Matérielle Professionnelle On voit que l'encre Est dans la maison des cigognes Donc besoin d'évolution Aussi dans le travail C'est Je ressens Voilà Votre autre comme Quelqu'un qui bouillonne Tout le temps Voilà Qui a envie d'avancer De voir plus De faire plus Ici On est dans Dans un besoin toujours Un besoin constant D'évolution Dans le travail Peut-être aussi Avec l'encre Dans la maison des cigognes Peut-être que Son travail aussi Le J'ai envie de dire Le plomb Mais c'est pas l'énergie ressentie C'est C'est un travail Qui le fige En fait Avec l'encre Ça va l'empêcher De 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 bouger Mais là J'entends dans la matière Puisqu'on est dans sa matière C'est à dire que Par exemple Si lui Il aurait envie De Je sais pas Pourquoi pas déménager Ou Et en fait Non Là ça va pas être possible Pour l'instant Parce que l'encre Le fil Le retient Dans sa matière Par rapport à Peut-être un besoin De déménagement Avec les cigognes Du coup Dans le futur Son futur proche On a Les nuages Ici Dans la maison du chien Donc Bon bah Dans sa matière Toujours Un petit côté Brouillon Brouillard Plutôt Un petit côté Voilà L'avenir Est incertain En quelque sorte Tout ce qu'il sait Finalement C'est que malgré Ses nuages Il sait Qu'il est fidèle Qu'il est loyal Probablement en amitié Peut-être Qu'il va connaître Aussi Des petites perturbations Amicales Parce qu'on a quand même Les nuages Dans la maison du chien Voilà Loyauté Fidélité Malgré les tempêtes En fait Qu'est-ce qu'on va aller voir Maintenant On va aller voir J'ai envie d'aller voir Est-ce que je fais comme ça Oui on va faire comme ça Je vais aller voir Ce qu'il y a Dans vos maisons respectives A vous Et votre autre On va commencer par vous Dans votre maison On a le trèfle Et encore une fois Voyez Le trèfle Ici Vous avez Vous dans la maison du trèfle Vous avez le cercueil Donc vous réalisez Bel et bien Que cette fin Est une chance Vous réalisez Que vous avez de la chance On va voir Si votre diagonale après Votre diagonale du coup Vous n'en avez qu'une Lui n'en a qu'une ennemie On va dire Allez on va voir tout de suite Mais qu'est-ce qu'il a Dans sa maison Et bien on a Les oiseaux Qui parlent de communication Donc il y a un besoin Quand même De communiquer De venir au contact Peut-être même parce que Dans la maison des oiseaux Je vous rappelle Qu'on a le cavalier Donc si on suit Le cheminement Il est là Dans la maison du bouquet Envie de vivre Des choses joyeuses Voilà De profiter de la vie Ensuite Dans sa maison On a les oiseaux Donc besoin de communiquer Ces oiseaux nous emmènent Ici Dans leur maison Avec le cavalier Donc un besoin d'avancer Besoin de mouvement Besoin de De porter la nouvelle En fait Et quand on continue Le cheminement Dans la maison du cavalier C'est vous Donc littéralement Besoin Envie En fait De venir vers vous De venir vous communiquer Peut-être son envie De vivre ces jolies choses Aussi avec vous On va faire vos Diagonales Maintenant Donc je vais commencer Par vous Alors Vous voyez Vous n'avez qu'une Diagonale possible Donc elle va ici Tout en bas Vers la matière Vous avez la clé Ce vers quoi Vous voudriez aller J'ai envie de dire Dans un futur Dans la matière Donc la clé La maison Ici Mais la maison Qui est dans La maison De la tour Donc Vous savez Que peut-être Vous allez avoir besoin De vous couper De certaines personnes De vous isoler Pour retrouver Cette sécurité intérieure On a un peu Cette notion là Parce qu'avec la maison Dans la maison De la tour Ça nous parle Doublement De retrait De sécurité Vous allez avoir besoin De vous sentir En sécurité Vous savez que c'est la clé Et vous savez Que ça va devoir passer Par Couper des Couper des têtes Trancher Dans le vif En fait On voit aussi Que vous avez envie D'aller Vous aussi Dans la communication C'est dans votre Diagonale Vous avez envie De retrouver La communication Le dialogue Avec votre autre Parce que les oiseaux Sont dans sa maison Encore une fois Et on va terminer On va ouvrir Celle-ci C'est pas grave Puisqu'elle termine Votre diagonale Et alors là Regardez comme c'est magnifique Vous avez L'anneau Pour terminer Votre diagonale Donc vous avez envie D'aller communiquer Pour un engagement On vous rappelle Que dans la maison De l'anneau On a le chien Donc peut-être Tout simplement Révéler Que vous êtes Toujours fidèle Et loyale A votre autre Que vous êtes prêt Ou prête Pour un engagement Avec lui On voit que L'anneau Est dans la maison De l'encre Donc ça nous parle Encore de sécurité De stabilité C'est vraiment Un lien Qui serait Très fort Très stable Dans la matière Après ça peut parler D'un engagement Aussi professionnel Étant donné Que encore une fois C'est dans la maison De l'encre Donc voilà Plusieurs notions Pour vous On va voir maintenant La diagonale De votre autre Donc il y en a une ici Qui va vers le haut Vers les pensées Mais c'est encore Le cercueil Le fameux cercueil Donc vous voyez Qu'on voit par la suite Il va être impacté Quand même Par cette pensée Toujours là De se dire En fait Lui aussi Il pense que C'est une chance Que ce soit Entre guillemets Terminé Parce que Je pense que Ce qu'il voit C'est la suite C'est l'opportunité Finalement De renaître Finalement Cette énergie de phénix Là derrière C'est Ok Il n'y a rien de perdu Dans l'univers Je crois que c'est Einstein Qui se disait Rien ne se perd Tout se transforme Et là Clairement C'est ça C'est La carte de la mort Ici Enfin La mort Je reste aussi A la mort Dans le tarot Mais forcément C'est le cercueil Mais la mort Dans la maison du trèfle C'est un petit peu Ok Je vais renaître De mes cendres En fait Je vais récolter Je vais aller chercher Ma petite balayette Qui est là Ici d'ailleurs Je vais aller récolter Ces poussières Et puis je vais les recoller Et je vais reconstruire Quelque chose Qui c'est même Peut-être D'encore plus beau En fait Ensuite Dans son autre diagonal On a Les nuages Là Donc toujours Dans la maison Du chien Donc ça peut encore Concerner son entourage Amical On voit que ça va Quand même Le toucher L'impacter Ensuite On a la tour Ici Qui arrive pas très loin Elle arrive sous sa maison D'ailleurs la tour Et c'est là où je vous disais Tout à l'heure C'était la maison Dans la maison de la tour Et elle arrive juste en dessous Donc vous voyez On voit que c'est quand même important Ce besoin aussi De prendre du recul Prendre de la hauteur La tour La tour Qui est donc Dans la maison De la lettre Si je ne dis pas De bêtises Ouais C'est ça Donc la tour Est dans la maison De la lettre Donc Peut-être Que pour cette personne Il va y avoir Une envie En tout cas De communiquer Mais Avec la tour Il va se dire Ok Bon bah pour l'instant Je suis en mode solo J'ai envie de dire Solo du ghetto Ah quelle expression Quand je l'ai dit Ma fille est mort de rire Solo du ghetto Bon bref Il se dit Ok je suis en mode solo du ghetto Dans ma tour d'ivoire Mais J'ai envie de communiquer Mais voilà J'ai encore besoin de temps Voilà Cette notion de prise de hauteur Qui est caractérisée par la tour J'ai encore besoin De Voilà Prendre le temps Pour savoir un petit peu Ce que je vais dire Et on va voir La dernière carte Et regardez On a l'enfant Donc L'enfant Qui est dans la maison des poissons Donc Là je ressens Beaucoup d'impatience D'intrépidité Là on a On a votre autre Qui Qui va avoir envie De courir dans tous les sens Pour remettre De l'huile Dans les rouages Pardon Ruages C'est pas français ça Mais ouais Besoin de Revivre des choses Voyez Les poissons C'est la fluidité C'est Voilà On se laisse porter Alors Bon ici on est dans une guidance relationnelle Donc Bien sûr J'utilise Les Comment dire Les équivalents relationnels Normalement Les poissons C'est l'abondance financière Quand on fait une guidance pro Par exemple Mais Ici Moi L'enfant dans la maison des poissons Ça me parle clairement De se laisser De s'accorder Ce droit De vivre En fait Cette joie de vivre De retrouver De l'harmonie De la fluidité Dans la vie Dans les émotions On voit On voit quand même On voit quand même qu'on peut Encore une fois Ça peut donner lieu à une naissance Et ce serait quand même un enfant Pour lequel on aurait quand même Beaucoup d'amour Ça c'est clair Malgré quand même ce balai là Dans la maison de l'enfant Donc Atypique Là pour le coup Ce balai viendrait plus me parler Par rapport à cette histoire d'enfant Du coup Bah Que oui Un acte sexuel A pu donner lieu A une naissance A un bébé à venir Mais par rapport A cette énergie tierce Peut-être qu'il y a quand même Une envie de couper Donc Ah voilà Je ne sais pas pourquoi Ça me parle comme ça Des fois De bébé Dans ce grand tableau Parce que normalement Dans la triangulaire normale Il n'y a pas J'entends crier Alors je ne sais pas Si c'est les voisins Alors Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on va aller voir ensuite On va voir un petit peu Vos Vos verticales On va les appeler comme ça Alors Donc comme dit tout à l'heure Vous êtes Dans la même ligne Il est juste en dessous de vous Donc je ne reviens pas là-dessus La matière Etc Il y a le travail aussi Avec l'encre Donc peut-être Beaucoup de fatigue Beaucoup de Enfin je ressens de la fatigue Je n'ai pas la carte des souris Mais L'encre C'est quand même Une énergie lourde Et puis là Comme dit Avec Dans la maison des cygnes Des cigognes Pardon Et Il y a quand même Un besoin D'évoluer Mais Lourdeur Avec encore ensuite Le chien Bon en fait Cette ligne On l'a déjà faite Plus ou moins tout à l'heure Je juste J'essaie de Regadrer un petit peu tout ça Mais Encore une fois Il y a une notion d'engagement Donc peut-être qu'ici Par exemple Pour votre autre Cette ligne Vous êtes dans ses pensées Mais malgré tout Il y a quand même le travail Qui est important Dans sa vie Dans sa matière Et malgré tout Avec le chien Qui est dans la maison De l'engagement Donc voilà Peut-être qu'il est fidèle Au travail Mais aussi fidèle à vous Parce que voilà On voit que dans sa tête Vous y êtes On voit que dans sa matière Il y a le travail Et hop Voilà Il est fidèle Et loyal Pour moi A ces deux notions En fait Je vais essayer de regarder le temps 36 minutes On va essayer d'avancer un petit peu Comment on va avancer Je vais regarder maintenant Vos horizontales Mais bon Après Sachant que là Vous avez carrément Toute la ligne Parce que normalement En fonction du positionnement Par exemple Vous auriez été là Là ça aurait concerné Votre passé Et là ça aurait concerné Votre futur Là on a Un très large panel Concernant le futur Mais on va voir On va pas On va essayer De pas voir si loin Mais Donc déjà Vous avez Après le cercueil Vous avez les montagnes Les montagnes Dans la maison Du bateau Donc encore une fois Cette notion De lourdeur De difficulté D'obstacles Qui vous semble insurmontable En plus Dans la maison du bateau Ça peut concerner Du long terme Donc peut-être Que vous avez Vous manquez De visibilité Sur le long terme Mais vous y pensez Là c'est tout proche J'ai envie de dire On va voir un petit peu Ce qu'on a Pour la suite Dans la maison De la maison On a les souris Donc là où je vous disais Tout à l'heure Qu'il y avait un peu de fatigue Là par rapport À l'évolution Le domaine professionnel Ici pour vous Il y a Il y a une petite fatigue Dans le domaine Familial Peut-être un manque Aussi On va voir On va voir tout de suite Ce qu'on a dans la maison Des souris On va avancer comme ça Regardez On a le soleil Donc pour moi Vous allez peut-être aussi Réaliser À travers ce qui vous manque À travers ce manque Ou ce qui vous fatigue Il y a peut-être Une compréhension quand même Qui est tirée de tout ça Et il y a un éclaircissement On va voir tout de suite Qu'est-ce qu'on a Dans la maison du soleil Et regardez On a le bouquet Alors là pareil Quand on suit Là je suis éblouie Il y a énormément de soleil Et il y a des voisins Qui sont en train de S'enjailler devant Pour parler de jeunes Je ne sais pas Ils sont en train de crier Du coup Donc Clairement Là vous avez les souris Dans ce qui vous manque Dans le foyer Dans la maison Ici Quand on va dans la maison Des souris On a le soleil Donc clarté Mise en lumière Et quand on va dans la maison Du soleil On a le bouquet Donc voilà Toujours ce besoin Peut-être que vous réalisez Tout simplement Que ce dont vous avez besoin Pour rayonner Finalement C'est cette joie de vivre Et qu'est-ce qu'on a Dans la maison du bouquet J'ai envie de dire On clôture la boucle On retombe sur votre autre Donc Ouais littéralement Ça clôture la boucle On va voir Qu'est-ce qu'on a Un peu plus loin Dans la maison de l'arbre On a les cigognes Donc Là Il y a une notion de famille Qui est renforcée Pour moi Avec les cigognes Dans la maison de l'arbre Qui peut nous parler de racines De liens Aussi D'ancrage Donc encore Pour moi Cette notion C'est quelque chose Qui est difficile A bouger Parce que Les cigognes Elles veulent migrer Elles veulent voyager Et l'arbre Il est bien ancré Profondément Ses racines sont dans la terre Donc il n'est pas facilement Déplaçable Donc Ouais Une envie de migrer Mais quelque chose Qui vous retient En fait On a la maison des nuages On a l'ours Donc encore Des difficultés À assumer Une posture De force D'autorité On voit Vous faites les choses En fait Vous avez envie De faire les choses Correctement Vous faites les choses Correctement Vous assumez Vous avez cette force De cette ours Là Mais Bon Il y a quand même Des nuages Des soucis Passagers On va voir La dernière carte Dans la maison Du serpent Vous avez Le renard Donc bon C'est deux énergies Qu'on n'aime pas forcément Se voir mélanger Parce que Le serpent C'est quand même L'énergie De la trahison Le renard aussi Un petit peu De la ruse De la tromperie Donc Ça c'est pour les aspects Les plus négatifs Moi Vous le savez Si vous me connaissez Ou si vous ne me connaissez Pas encore bienvenue N'hésitez pas A vous abonner Pour suivre Les prochaines aventures Avec moi N'oubliez pas aussi Mes petits pouces D'ailleurs Qui m'encouragent Puis moi aussi Ça me Ça me conforte En fait Dans l'idée Que cette guidance Vous plaît Et Voilà Que Ce que je vous propose En fait Vous convient Donc Ça me motive Clairement Donc N'hésitez pas A mettre un petit pouce En l'air Et Je ne sais plus Où j'allais avec ça Ah oui D'habitude Je suis plutôt Bisounours Je prends les énergies Je vois le positif Voilà Quand il y a du négatif Bien sûr Je sais aussi le dire Je ne fais pas du tout Le langue de bois Mais Clairement Avec le renard Dans la maison du serpent Peut-être que vous allez Essayer de ruser Moi C'est comme ça Que j'entends Vous allez essayer de ruser Pour Pour pas Comment dire Si vous voulez Ce que je ressens C'est qu'il y a un travail Qui va vous être proposé Un travail d'évolution Alors Je ne parle pas d'un travail Dans la matière Par exemple Mais ça peut Mais là C'est vraiment Une évolution intérieure C'est vraiment Vous allez être Remmené vers autre chose En plus On voit que vous avez le livre Dans la maison du cercueil Vous commencez avec le cercueil Ici À côté de vous Je veux dire Donc pour moi Il y a une étape À franchir Une étape d'évolution Et ça me fait Ça me fait doucement rire Parce qu'en fait Ce que j'entends C'est que vous allez Essayer de gruger Décidément Je parlais de James C'est ça Vous allez essayer de ruser Pour Franchir peut-être Les étapes Plus vite Que Ou alors Différemment Ou alors Ouais Zapper un truc En fait Zapper un truc C'est comme ça Que j'entends C'est atypique C'est En fait Il y a de la malice Dans votre énergie Dans ce futur Très lointain Là pour le coup Puisqu'on est clairement Tout au bout Allez On va voir On va avancer Qu'est-ce qu'on a Du côté de votre autre À côté de cette clé Regardez-moi ça On a le cœur J'aurais pu aussi d'ailleurs On va y aller juste après Donc Dans la maison De la faux Non Pas de la faux Pardon Du balai Dans la maison du balai Il y a le cœur Et je vous rappelle Que le balai Était juste ici Juste à côté De Enfin La triangulaire Et juste à côté Du balai Donc Ouais Le balai Clairement Nettoyer Là il y a des conflits Donc on voit Qu'il y a des conflits À mon avis Clairement Par rapport à cette énergie Et puis on voit Qu'il y a une envie Le balai Ça reste un balai Ça sert à Voilà Balayer devant sa porte Nettoyer les poussières Et voilà Faire un petit coup de ménage Donc Ouais Ça peut parler Clairement De 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 Dispute A minimum Et Pourquoi pas De rupture Qu'on a la faux Quand même Juste à côté Et en tout cas Là On a votre autre Qui probablement Va se questionner A savoir Est-ce que La rupture C'est pas la solution Quand même On a encore Ce cavalier De tout à l'heure Toujours Qui n'a pas bougé Bien sûr Dans la maison Des oiseaux Communication On en revient A ces trois cartes là De tout à l'heure Ces cartes De la sexualité Avec l'énergie De la triangulaire Donc Ouais Je reviens là dessus Peut-être un enfant On a peut-être aussi Cette triangulaire Enfin Cette énergie féminine Ou pas Bref Cette triangulaire Qui a rusé Qui a fait preuve de malice Pour Peut-être Faire un enfant dans le dos A votre autre Clairement On peut avoir cette énergie Ici On va voir Dans la maison de l'ours On a les jardins Donc là Clairement On assume On assume face au monde On fait ce qu'il y a à faire On fait le nécessaire On assume On assume ses responsabilités Dans la maison de l'étoile On a la lettre Votre autre rêve Rêve d'avoir des nouvelles Il rêve de recevoir Des nouvelles de vous Clairement Regardez Sur sa ligne Il y a le cavalier là Dans la maison des oiseaux Tout ça C'est des cartes de communication Et dans la maison du cavalier C'est vous Ici on a l'étoile Juste là Dans la maison des montagnes Les montagnes sont juste à côté De vous aussi Donc Pour moi Votre autre rêve D'une communication Avec vous Malgré tout Il reste dans sa tour d'ivoire Il vous attend En fait C'est clairement ça Il y a aussi peut-être Une notion d'immaturité Quand même Avec l'enfant Dans l'énergie de votre autre Peut-être qu'il n'ose pas Tout simplement On va aller voir Tiens Je devais aller voir tout de suite Mais j'ai continué L'horizontale On va aller voir Dans la maison du cœur Hop là Qu'est-ce qu'on a Dans la maison du cœur Et on a l'arbre L'arbre Alors Que vient nous dire Cet arbre ici Donc Déjà ça nous parle D'un amour Solide Un amour Costaud Là Avec l'arbre L'arbre nous parle De De racines Qui sont justement Bien ancrées Dans la terre Donc là C'est un amour Qui est Qui donne lieu En tout cas A quelque chose De palpable En fait Regardez dans la maison de l'arbre Tout à l'heure On avait les cigognes Donc J'essaie de leur mettre Les idées A leur place Mais là Dans le cœur Littéralement Je ressens comme une notion De devoir En fait De devoir De sacrifice De De permettre En fait Cette évolution De permettre Que ce tronc Ces branches Cet arbre Grandissent Évoluent Par le travail C'est pour ça J'ai une notion De sacrifice Un peu Je vais essayer De me dépêcher Parce que je pense Parce que je pense Que mon téléphone Va s'éteindre Mais ouais Il y a une notion De sacrifice Ici Parce qu'on travaille Voilà On se concentre Sur le travail Pour l'évolution Pour la famille Et voilà C'est pas joli On va voir Je vais vraiment Essayer de me dépêcher Parce que je vois Je vois presque plus Le téléphone On voit juste Que ça filme encore Apparemment Dans la maison Des chemins On a les chemins Bon bah voilà C'est raccord Donc un choix à faire Mais difficultés Complications Et ce choix Probablement Qui concerne L'énergie tierce Parce qu'il est juste au dessus J'ai déjà dit Mais quand une carte Une énergie Se retrouve dans sa maison L'énergie est décuplée Donc il y a un choix à faire Donc le choix Entre les étoiles Et le soleil Pourquoi pas Parce que c'est juste à côté Les étoiles Qui je vous le rappelle Sont dans la maison Des montagnes Donc des difficultés Mais dont on sait On a confiance On garde la foi Qu'elles vont se Voilà S'effacer peut-être Et peut-être un choix Entre le soleil Le soleil Et la clarté Qui est faite Sur ce qui nous manque Sur ce qui nous ronge Voilà Peut-être une notion De foyer De sécurité De Voilà Avec ces souris Dans la maison De la maison Donc Là on pourrait entendre Pour votre autre Se dire Tu es ma maison En fait En quelque sorte Et puis ouais Ce choix Qu'est-ce qu'il vous reste Vite, vite, vite Dans la maison Du livre On a la lune Vous voyez Toujours un espèce De flou artistique Sur votre histoire Sur comment Se projeter Vers l'avenir Parce que dans la maison De la lune On a le bateau Et puis voilà Difficulté Avec toujours Je redis beaucoup Les cartes entre elles Dans un grand tableau C'est aussi fait pour ça Donc ouais Difficulté Manque de visibilité Sur l'avenir Qu'est-ce qui nous reste ici Dans la maison Des lisses C'est intéressant Parce qu'ici Elle était juste à côté Bon bah regardez Non mais là C'est fou On a quand même Le serpent Dans la maison Des lisses Donc là Ça vient quand même Nous dire Qu'il y a des intentions Tout sauf pures Des intentions néfastes Là on est dans la stratégie Dans la perfidie Même Je vous rappelle Que dans la maison Des serpents On a le renard Et le lisse C'est dans la maison Du renard Et juste en dessous De l'énergie tierce Donc pour moi J'aime pas voir les choses Sous cet angle Bien sûr Surtout si vous me connaissez Vous savez que je fais Des guidances Les trois quarts du temps Mais là clairement On a une énergie tierce Qui n'est pas du tout Bien intentionnée Peut-être même Qui a menti A votre autre Je perds les cheveux Qui a menti Par rapport A une possible grossesse En fait C'est moche Dans la maison De la clé Qui nous reste ici En bas On a la croix Vous voyez La clé Finalement C'est de croire En votre destinée Ok recoupou Donc désolé Comment je vous l'avais prédit Ça a coupé Non je ne suis pas Madame Irma J'avais juste vu Que l'écran Était en train De s'éteindre Un petit feu Donc J'étais en train De terminer J'avais révélé Celle-ci J'ai oublié J'ai oublié de vérifier Si vous l'aviez entendu Dans la foulée Je me suis dit Bon bah c'est pas grave Je vais faire une photo Et puis voilà J'expliquerai Donc j'ai retourné Celle-là Donc bon bah c'est pas grave Donc je terminais Rapido Avec cette énergie là De la croix Qui est dans La maison De la clé Finalement donc Pour votre autre Comme pour vous On voit bien Qu'il y a quand même Une solution Qui est trouvée En fait Avec cette clé Votre autre sait Que la solution C'est de faire confiance En votre destin Finalement En sa destinée Vous en la vôtre En votre destinée commune Tout ça Ça concerne bien sûr C'est quelque chose Il y a une notion De grandeur Si vous voulez Dans cette énergie De la croix C'est quelque chose De plus grand que vous Que vous Que lui Que vous Confondus Vous deux Et regardez Dans la maison De la croix Du coup On terminait Avec cette dernière carte Que du coup Qui était encore retournée Au moment où ça s'était éteint Donc on a Les poissons Donc c'est C'est vraiment La carte De l'abondance Émotionnelle En fait C'est la fluidité Ça y est C'est l'énergie Recircule Il y a une part aussi Il y a cette notion Si vous voulez Que c'est un amour Plus grand Qui vous dépasse Encore Pour suivre la continuité De cette croix C'est quelque chose D'insaisissable En fait Si vous voulez Avec les poissons C'est vraiment Cette notion C'est Enfin J'ai pas essayé D'attraper Alors attendez Hop là J'avais une alarme Qui sonne J'ai jamais essayé D'attraper un poisson À manu Mais voilà C'est comme marcher Sur une baleine On sait que voilà Ça glisse probablement Voilà Attraper un poisson On sait que Voilà Il y a quelque chose D'insaisissable En fait Dans votre histoire Et J'ai envie de dire La notion D'amour Aussi D'amour Les poissons C'est vraiment Une abondance D'amour En fait C'est une abondance D'émotions De sentiments Vécu Et ressenti Donc Magnifique énergie En tout cas Voilà Bah écoutez J'espère en tout cas Que cette triangulaire Était claire Que cette guidance Était claire N'oubliez pas Mes petits pouces Qui m'encouragent Si cette guidance Vous a plu N'hésitez pas A vous abonner N'hésitez pas A regarder Dans la barre d'infos Si vous avez besoin De mon email Pour une guidance privée Moi je vous souhaite Un excellent week-end Ou qu'importe Le moment Où vous regardez Cette vidéo N'est-ce pas Parce que les guidances Sont intemporelles Elles sont valables Entre guillemets Au moment Où vous les regardez Donc voilà Moi je vous souhaite Une excellente continuation Et je vous dis A bientôt Sur la chaîne Pour la suite De vos aventures Sous-titrage Société Radio-Canada